Pour moi, la musique, ça fait en fait, si vous voulez, la partie du dialogue. Je cherche à travers la musique de donner des émotions et surtout à travers la psychologie du personnage. Sergio Leone laisse dans ses films une part prépondérante à la musique de Ennio Morricone. Il y a deux façons de recevoir un film pour le spectateur. La vue et l'ouïe. La vue représente 50%, l'ouïe, l'autre 50%. Mes méthodes de travail avec Sergio tiennent compte de cette théorie. qui porte ses conséquences sur le plan pratique. Tous les metteurs en scène ne tiennent pas compte de cette théorie, sans doute peu importante pour eux. Et il est clair qu'avec les autres, je ne travaille pas comme avec Sergio. Moi, je travaille en tenant compte de cette exigence. Pour la méthode, je commence à travailler. Sergio me raconte l'histoire, me montre ou m'indique les cadrages. Il fait toute la mise en scène pour moi et connaissant son style, je sais bien comment sera filmée la séquence. Je commence à écrire la musique. Lui me dit non. Et je continue à écrire et lui continue à dire non. Et comme ça, on avance un bon moment jusqu'à ce qu'il dise enfin oui. Je commence à dire non. Et si va avanti pour longtemps, jusqu'à ce qu'il dise si. Sous-titrage Société Radio-Canada ...